... du Père Noël. Nous sommes le jour de Noël. Il est encore très tôt. Peppa, Georges et leurs parents dorment chez Papi et Mamie Pig. Georges, réveille-toi ! Le Père Noël est passé ! Un flacon à bulles... ...une bande dessinée... ...et une mandarine ! Maman ! Papa ! C'est Noël ! Quoi ? Il est encore trop tôt, Peppa ! On allait plutôt souhaiter un joyeux Noël à Mamie et Papi Pig. Mamie ! Papi ! Pas de panique ! Tout le monde sur le pont ! Aujourd'hui, c'est Noël ! Il est seulement 3h du matin. Mais le Père Noël est déjà passé ! Peut-être qu'il est encore dans la maison ? Non, le Père Noël n'est plus là. Regardez ! L'assiette et le verre sont vides et la carotte a disparu. Il ne reste que quelques miettes. En effet, le Père Noël adore les gâteaux fruits secs. Et il y a des gros cadeaux au pied du sapin ! Je lui ai commandé une poupée ! Est-ce qu'on peut les déballer tout de suite ? Un peu de patience, ma chérie ! Nous les déballerons après le repas de Noël ! Bon, d'accord ! Toute la famille est réunie autour de la table pour le repas de Noël. Ouvrons les pochettes surprise ! Il y avait une couronne en papier à l'intérieur ! Et un serpentin sifflet ! Et une devinette ! Qu'est-ce qui a des pédales et qui volent ? Je n'en sais rien du tout ! Un vélicoptère ! Ce gâteau de Noël est vraiment délicieux ! Peppa et Georges m'ont aidé à le préparer ! Oui, maman, et c'est nous qui avons fait la pâte ! Ah, mais vous pensez à faire un vœu ? Oui, je fais le vœu... Il ne faut pas le dire ! Allons déballer les cadeaux à présent ! Youpi ! Alors, celui-ci est pour Georges ! C'est un circuit pour voitures de course ! Cela m'a l'air difficile à monter ! J'ai presque terminé ! Cette pièce doit aller ici et la dernière, là ! Il ne reste plus qu'à placer les voitures ! Faisons la course ! À vos marques ! Prêts ! Partez ! Papa et papi aiment jouer au circuit automobile ! C'est le cadeau de Georges, n'est-ce pas ? Je crois que la boîte suffit à son bonheur ! Et voici ton cadeau, mon cher papa Pig ! Oh ! Des chaussettes ! Et moi, j'ai reçu des chaussettes ! Des chaussettes ! Des chaussettes ! Chaussettes ! Alors, logiquement, le dernier paquet doit être pour... Moi ! J'ai commandé une poupée qui parle, qui marche et qui ferme les yeux quand on la met au lit ! Oh ! Des graines pour oiseaux ! Graines pour oiseaux ? C'est plutôt un cadeau pour Polyparote ! Mais c'était le seul qui restait ! Cela veut dire que le Père Noël m'a oublié ! Allo, oui ? Bonjour ! Est-ce que je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît ? Peppa ? C'est Suzy Schip ! Bonjour, Suzy ! Alors, est-ce que tu l'as eu, ta poupée ? Non ! Moi, j'ai eu la mienne ! Elle parle, elle marche, elle pleure, elle rit, elle ferme les yeux et tout et tout ! Le Père Noël a dû te donner ma poupée ! Mais non ! Sur l'étiquette, il est écrit « Pour Suzy Schip ! » Alors, cette année, le Père Noël a dû m'oublier ! Ho ! Ho ! Ho ! Le Père Noël rentre chez lui ! Ma tournée est terminée cette année ! Je viens de livrer le dernier jouet ! Oh ! Mais que reste-t-il tout au fond de ma hôte ? Le Père Noël n'a pas pu t'oublier, Peppa ! Pourtant, j'ai été sage cette année ! Pas vrai, maman ! Ho ! Ho ! Ho ! Père Noël ! Euh... Bonjour ! Il n'a pas pu passer par la cheminée ! Et par où tu veux qu'il soit passé, grand-mère ? Tiens, voici ton cadeau, ma chère Peppa ! Et excuse-moi pour le retard ! C'est ma poupée ! Merci beaucoup, Père Noël ! Voulez-vous goûter notre gâteau ? C'est Georges et moi qui avons fait la pâte en faisant un vœu ! Un vrai délice ! J'ai souhaité que vous veniez me rendre visite le jour de Noël et mon vœu a été exaucé ! Ho ! Ho ! Ho ! L'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit ! Peppa se rend à la fête foraine en famille ! Regardez une exposition de véhicules de secours ! Papi Dog est fier de montrer sa dépanneuse ! Je vais vous faire écouter le son que fait ma dépanneuse ! Maman Sheep expose le camion de pompier ! Voici le son que fait le camion de pompier ! Et Mademoiselle Rabbit expose l'hélicoptère de sauvetage ! Voici le son que fait mon hélicoptère ! Hélicoptère décollage ! Hélicoptère décollage ! Voulez-vous que je vous emmène faire un tour ? Oui, s'il vous plaît ! Très bien, montez à bord ! Quel dommage ! Il n'y a plus de place pour moi ! Tant pis, je vous regarderai d'ici ! Papa Pig a le vertige ! Youpi ! On va voler dans le ciel ! Oui, il peut monter à la verticale ! Ou bien descendre à la verticale ! Oui ! Et il peut même faire des loopings ! Pauvre papa, il ne sait pas ce qu'il rate ! Oui, pauvre papa ! Une glace, s'il vous plaît ! Hum, comme elle est bonne ! Nous devrions nous poser maintenant ! Appel d'urgence ! Demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage ! J'arrive tout de suite ! Vous avez de la chance ! Nous avons une mission à remplir ! Monsieur Boulle creuse un trou dans la route ! Mou ! Bonjour, mademoiselle Rabbit ! Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît ? Bien sûr, monsieur Boulle ! Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau ? Avec mon énorme aimant ! Qu'est-ce que vous allez faire du tuyau, madame Rabbit ? Euh... à vrai dire, je ne le sais pas encore ! J'ai trouvé ! Je vais le poser là pour que monsieur Taureau puisse le retrouver facilement ! Oh ! À présent, je vais vous ramener chez vous ! Et papa, qu'est-ce qu'il va faire ? Allô ? Allô, papa Pig ? Ne nous attends pas pour rentrer ! C'est mademoiselle Rabbit qui va nous raccompagner ! J'ai compris ! Papa, papa ! On est monté dans le ciel, on est redescendu et on a même fait des loopings ! Oh ! J'ai vraiment raté quelque chose ! Bon, on se retrouve plus tard à la maison ! Qui a mis ce tuyau au milieu de la route ? Je sais ce que je vais faire ! Je vais prendre un raccourci ! Le terrain est un peu peu... Allez, avance ! Papa Pig doit rentrer à la maison ! La voiture de papa Pig s'est embourbée ! Je vais demander à Papi Doc de venir avec sa dépanneuse ! Allô, Papi Doc d'épanage, bonjour ! Je me suis embourbée ! Pouvez-vous venir me sortir de là ? Je regrette, Papa Pig, mais je dois emporter un énorme tuyau métallique qu'un inconscient a laissé au milieu de la route ! Ne quittez pas, je vais vous passer un autre service d'urgence ! Allô, service des pompiers ! Je me suis embourbée ! Pouvez-vous venir me dépanner ? Désolée, Papa Pig, mais je dois sauver une tortue qui a grimpé dans un arbre ! Ne crains rien, Titine ! Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tant monter aux arbres ! Tu es une tortue pourtant ! Rassurez-vous, Papa Pig, je vais vous passer un service à la hauteur de votre problème ! Je signifie tout ce bruit ! Mais... mais on dirait que je vole ! Mademoiselle Rabbit a sauvé Papa Pig avec son hélicoptère ! Oupi ! Papa a de la chance ! Il va pouvoir faire un tour en hélicoptère, finalement ! On lui montre de quoi mon appareil est capable ? Oui ! Il peut monter à la verticale ! Il peut descendre à la verticale ! Il est même capable de faire un looping ! Tout le monde aime monter, descendre et faire des loopings dans l'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit ! Le murier ! Peppa et sa famille passent la journée chez Papi et Mamie Pig ! Aujourd'hui, je vais préparer un crumble aux pommes et aux murs ! Miam, miam ! J'ai besoin que vous alliez dans le jardin pour me rapporter plein de fruits ! D'accord, Mamie Pig ! Nous avons des paniers pour les pommes ! Et aussi des seaux pour la cueillette des murs ! Nous allons commencer par le plus facile, la cueillette des pommes ! Après avoir compté jusqu'à trois, nous secourons le pommier ! Un... Deux... Trois ! À présent, allons chercher les murs ! Pourquoi ne pas se contenter d'un simple crumble aux pommes ? Mais parce que ce sera encore meilleur avec des murs, Papi ! Bon, d'accord ! Passons maintenant au plus difficile ! Regardez un peu ! Voilà ce que j'appelle un murier ! C'est vrai, Papa Pig ! Il est là depuis que je suis toute petite ! Ce n'est qu'un gros tas de ronces ! D'ailleurs, j'aurais dû l'arracher depuis longtemps ! Ah bon ? Et pourquoi est-ce que tu veux l'arracher, Papi ? Parce que je n'aime pas sa manière de me regarder ! Ne sois pas ridicule ! Tu vois bien qu'il ne te veut aucun mal ! En plus, il donne chaque année un tas de fruits appétissants ! Georges a aperçu une grosse grappe de mur qui lui fait drôlement envie ! Attention, Georges ! Sinon, tu risques de rester accroché ! J'ai une perche spéciale pour attraper les murs qui sont difficiles à atteindre ! Tu es super malin, toi, Papi ! Mais les meilleurs murs se trouvent toujours tout en haut ! C'est pourquoi j'ai apporté une échelle ! Euh... Ne te penche pas trop en avant, Maman Pig ! Ne t'inquiète pas ! J'ai l'habitude de cueillir les murs depuis que je suis toute petite ! Sans doute, mais tu n'es plus une enfant à présent ! Je sais parfaitement ce que je fais ! Oh non ! Maman Pig est tombée dans le murier ! Maman, est-ce que tu peux sortir de là ? Euh... Non, je suis coincée ! Tu es coincée dans un buisson de ronces comme la belle au bois dormant ? Comment ? Il était une fois une princesse qui s'appelait la belle au bois dormant ! Un jour, elle s'endormit dans un buisson de ronces et elle y resta pendant cent ans ! C'est une bien belle histoire, Pépa ! Voici Suzy Chip ! Bonjour, Pépa ! Bonjour, Suzy ! Ma maman est coincée à l'intérieur du murier et elle va rester là pendant cent ans ! Oh ! C'est comme la belle au bois dormant ! Elle sera secourue par un prince charmant qui lui donnera un baiser ! Ma petite maman est en train de vivre un conte de fées ! Si seulement ma maman pouvait vivre le même conte de fées ! Euh... L'un d'entre vous pourrait-il trouver le moyen de me sortir de là ? Il ne faut pas t'inquiéter, maman ! Parce que dans cent ans, un prince charmant viendra à ton secours ! Je veux bien être ce prince charmant ! Papi Pig, peux-tu me prêter ton sécateur, s'il te plaît ? Mais naturellement, mon brave chevalier, Papi Pig ! Que tout le monde recule ! Prends ça, espèce de vilain buisson de ronces ! Mon prince charmant ! Ma belle princesse ! Mais vous deviez rester dans le buisson pendant cent ans, maman Pig ! C'était un peu trop long pour moi, vois-tu ? Regardez, maintenant maman ressemble à un murier ! Je pensais que ce genre de choses ne pouvaient arriver qu'à moi ! Ne bouge pas pendant que nous cueillons tes fruits ! Il ne nous reste plus qu'à aller les apporter à Mamie Pig ! Mamie ! Mamie ! Si tu savais ce qui est arrivé à maman ! Et alors, elle est tombée dans le buisson ! Elle a eu l'air embarrassée et elle a commencé à crier « Ah ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! » Alors, papa est arrivé et il l'a sauvée ! Fin de l'histoire ! Merci, Pépa ! Mais nous avons assez entendu cette histoire pour aujourd'hui ! Pourtant, elle est rigolote ! À partir de maintenant, je ne veux plus jamais revoir un seul murier ! Alors, tu ne mangeras plus mon crumble aux pommes et aux murs ? Oh ! Hum ! C'est délicieux ! Maman Pig adore le crumble aux pommes et aux murs ! Tout le monde adore le crumble aux pommes et aux murs ! Apprendre à siffler ! Par un beau matin ensoleillé, papa Pig lit son journal ! Papa, qu'est-ce que tu fais ? Je lis mon journal au soleil ! Tu fais un drôle de bruit avec ta bouche ! Cela s'appelle siffler ! Oh ! C'est très amusant ! Tu devrais essayer ! Je ne sais pas comment siffler ! C'est très simple ! Il suffit de resserrer les lèvres et de souffler ! Essaye de former un O avec tes lèvres ! Comme ceci ! Ensuite, tu peux siffler un air ! Je n'ai pas la forme de bouche qu'il faut, papa ! Ta bouche est parfaite ! Tu as juste besoin de t'entraîner ! C'est impossible à faire ! Il faut du temps pour apprendre des choses aussi importantes que faire du vélo, par exemple, ou encore jouer du piano ! Il m'a fallu des années pour apprendre à bouger les oreilles ! Waouh ! Maman Pig prépare des gâteaux dans la cuisine ! Que fais-tu, Peppa ? J'apprends à siffler, maman ! Oh, je vois ! Dis-moi, tu sais siffler, toi ? Je n'en sais rien, je n'ai jamais essayé ! Cela demande beaucoup d'entraînement ! J'ai réussi ! Maman Pig s'est sifflée ! C'est normal que tu y arrives parce que tu es plus grande que moi ! Merci, Peppa ! Georges s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre ! Georges, j'ai décidé d'apprendre à siffler ! Il faut former un haut avec les lèvres et ensuite il faut souffler ! Ne t'inquiète pas, Georges, c'est presque impossible à faire ! Comme bouger les oreilles, par exemple ! Georges sait bouger les oreilles ! Siffler, c'est plus difficile ! Georges sait aussi siffler ! Oh ! Qui y a-t-il, Peppa ? Je suis triste parce que tout le monde s'est sifflé dans la famille sauf moi ! Ce n'est pas grave, je suis en train de faire des gâteaux ! Tu veux lécher la cuillère ? Je n'en ai pas très envie, maman ! Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place ? Mais bien sûr, Peppa ! Bonjour, Madame Pig ! Bonjour, Madame Chip ! Peppa souhaiterait parler à Suzy ! Allô, Suzy ? Bonjour, Peppa ! Qu'est-ce que tu fais ? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore ! Hum ! Cela semble difficile ! C'est même impossible ! Euh, est-ce que tu sais siffler, Suzy ? Non ! Tant mieux ! Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler, mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi ! D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait ! Tu dois former un haut avec les lèvres et tu dois souffler ! Comme cela ? Allô ? Peppa ? Les gâteaux sont cuits ! Super ! On va se régaler ! Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger ! Oh oui ! Tu ne veux pas y goûter, Peppa ? Non, non, merci, maman ! Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment ! Sais-tu siffler, maintenant ? Je suis découragée, papa ! C'est trop difficile ! Jamais je n'y arriverai ! Jamais ! T'es-tu entraînée, au moins ? Oui, beaucoup ! Mais pourtant, cela n'a servi à rien du tout ! Tu as besoin de te reposer, Peppa ! Tiens ! Prends un gâteau ! Il est encore chaud, alors souffle dessus ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Tu veux que je te le dise ? Un sifflement, ma chérie ! C'est très joli en plus ! Peppa a appris à siffler ! Je sais enfin siffler ! Anniversaire d'Edmond Elephant ! Monsieur Zebra, le facteur, glisse une lettre dans la maison de Peppa ! Oh, regardez ! L'un d'entre vous a reçu une invitation à un anniversaire ! Je pense qu'il est pour moi, maman ! C'est écrit pour Georges Pig de la part d'Edmond Elephant ! Je t'invite à mon anniversaire ! Ce n'est pas écrit pour Georges et Peppa ? Non, seulement Georges ! C'est pas grave ! Je ne comptais pas aller à un anniversaire pour bébé de toute manière ! Allô ? Oh ! Oh ! C'est pour toi, Peppa ! C'est Émilie Elephant ! Allô ? Allô, Peppa ! Tu veux venir à l'anniversaire de mon petit frère Edmond ? C'est moi qui t'invite ! Oh oui, s'il te plaît ! C'est parce que ma maman a besoin d'aide pour s'occuper des tout-petits ! Ah ! D'accord ! Compte sur moi ! Super ! Danny et Suzy vont venir nous aider eux aussi ! Oh ! Chouette ! Tout le monde arrive pour le goûter d'anniversaire d'Edmond ! Oh ! Et voici mes assistants ! Bonjour, Madame Elephant ! Maintenant, la fête peut commencer ! Avez-vous envie de jouer aux statues musicales ? Oui ! Voici la règle du jeu ! Dansez quand vous entendez la musique et dès que la musique s'arrête, restez immobile comme une statue ! Attention ! Vous êtes prêts ? C'est à vous ! Tête, épaules, genoux, pieds, genoux, pieds... Allez ! Maintenant, il faut que vous danciez ! C'est trop genou, pieds, genoux, pieds... Zouzou, tu continues à cligner des yeux ! Tu es éliminé ! Et oeil, oreille, et bou... Tu as bougé, Georges ! Tu es éliminé ! Edmond et Richard sont aussi éliminés ! Alors, c'est Zaza qui est la grande gagnante ! Youpi ! Tu l'as mérité, ta médaille ! C'est du plastique véritable en or massif ! Maman, le jeu des statues musicales est terminé ! Formidable ! À présent, vous allez jouer à Passez la surprise ! Ouais ! Quand vous entendez la musique, alors passez la surprise à votre voisin ! Et dès que la musique s'arrête, enlevez le papier cadeau ! Attention ! Vous êtes prêts ? C'est à vous ! Georges, passe la surprise à ton voisin ! Edmond a une médaille ! Dépêche-toi, Richard ! Il te suffit juste d'enlever le papier cadeau ! Richard a une médaille ! Georges a une médaille ! Tu dois passer la surprise ! Oh ! Georges ne veut pas passer la surprise ! Non, Georges ! Celle-là, c'est la médaille de Zaza ! C'est un nounours géant ! C'est Edmond qui a gagné ! Maman, ils ont fini de jouer à Passez la surprise ! Euh... Formidable ! Vous allez pouvoir goûter ! Youpi ! Oh ! Les assistants ont pris toutes les places ! Je vous rappelle que c'est l'anniversaire d'Edmond ! Vous mangerez après les tout-petits ! Oh oui ! On est les assistants ! Du jus d'orange ! Du jus d'orange ! Du jus d'orange ! De la gelée ! De la gelée ! De la gelée ! Encore, s'il te plaît ! Je te souhaite un joyeux anniversaire, Edmond ! Un joyeux anniversaire, Edmond ! Le goûter d'anniversaire est terminé ! Je tiens à remercier chaleureusement mes assistants qui ont bien travaillé ! Oh oui ! Ce n'est vraiment pas facile de s'occuper des tout-petits ! Ah ! Maintenant, j'ai besoin de repos ! Et moi, j'ai besoin de vacances ! Pendant la récréation, Peppa et ses amis s'amusent en courant dans tous les sens ! Aïe ! Ça fait mal ! Oh là là ! Qu'est-ce que tu t'es fait, Peppa ? Un bobo aux genoux ! Oh ! Madame Gazelle ! Regardez ! Peppa s'est fait mal en tombant ! Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa ! Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie ! Ensuite, elle colle un pansement dessus ! Tu te sens mieux à présent ? Oui ! Merci beaucoup ! Dites-moi, les enfants ! Vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui ! Il est encore en retard ? Non, Suzy ! Votre ami est actuellement à l'hôpital ! Alors, nous allons lui rendre une petite visite ! Voici l'hôpital ! Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony ! Rappelez-vous, les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre ! Oui, Madame Gazelle ! Excusez-moi, Monsieur Boulle ! Où se trouve le service où l'on soigne les enfants ? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la troisième à gauche ! Oh ! Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur ! Nous y sommes ! Pedro doit sûrement dormir ! Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir ! Bonjour les amis ! Bonjour Pedro ! Pourquoi est-ce que tu ne dors pas Pedro ? En tout cas, tu n'as pas l'air malade ! Je ne suis pas malade ! Je me suis cassé la jambe alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre ! Wow ! Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite ! Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement ! Wow ! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez ! Avec plaisir ! Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro ! Moi j'ai dessiné un ballon de football ! Et moi une fleur ! Et moi monsieur patate ! Et moi un perroquet ! Et moi j'ai dessiné une flaque de boue ! Wow ! Merci, merci à tous ! Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement Pedro ! D'accord ! Je vais faire une petite fleur ! Merci beaucoup ! Pedro ! Qu'est-ce que ça fait d'être à l'hôpital dis-moi ? C'est super ! Est-ce qu'elles sont gentilles les infirmières ? Oh oui ! Elles m'ont donné des autocollants ! Wow ! Et elles viennent dès que j'appuie sur ce gros bouton rouge ! Qui est-ce qui nous dérange pendant la pause ? Il doit s'agir de Pedro, non ? Que veux-tu Pedro ? Nous sommes actuellement très occupés ! Mais ça me gratte un petit peu madame ! Malheureusement, je ne peux rien faire pour toi parce que nous ne pouvons pas retirer ton plâtre avant que ta jambe soit totalement guérie ! Oui, je comprends madame, mais ce n'est pas ma jambe qui me gratte, c'est mon oreille ! Est-ce que ça va mieux maintenant ? Oui, beaucoup mieux ! Il est l'heure de manger ! Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui Pedro ? Je pourrais avoir des spaghettis et un gâteau de semoule s'il vous plaît ? Tu peux rester au lit pour manger ? Oui ! Hum, ces spaghettis m'ont l'air délicieux ! Le docteur Brown Bear est passé prendre des nouvelles de Pedro ! Comment te sens-tu aujourd'hui Pedro ? Bien, sauf que mon oreille me gratte un petit peu, là juste derrière ! Bien sûr ! Et bien c'est signe que ta jambe est bientôt guérie ! Les visites sont terminées maintenant ! Au revoir Pedro ! Au revoir les amis ! Rétablis-toi vite Pedro ! Oui madame Gazelle ! Peppa et ses camarades jouent dans la cour de récréation ! Oh madame Gazelle ! Mon pansement au genou s'est décollé ! Est-ce que je peux en avoir un autre ? Tu n'as plus besoin de pansement Peppa ! Ton genou est guéri à présent ! Ah oui ! Bonjour à tous ! Pedro Pony est de retour ! Oh ! Bonjour Pedro ! Oh ! Mais où est passé ton plâtre Pedro ? Le médecin me l'a enlevé parce que ma jambe n'est plus cassée ! Est-ce que ta jambe est solide maintenant ? Elle est encore plus solide qu'avant ma fracture ! Regardez, c'est une super jambe ! Tu peux recommencer à courir ? Vous allez voir ! Pedro adore courir en rond pour s'amuser ! Tout le monde adore courir en rond pour s'amuser ! Poterie ! Peppa et George passent l'après-midi à jouer chez Zoé Zebra ! Zouzou et Zaza fabriquent une jungle en pâte à motelée ! Quant à George, il fait un dinosaure ! Tandis que Peppa et Zoé font un pique-nique ! Bonjour Monsieur Chimpanzé ! Est-ce que vous voulez une tasse de thé ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Le singe a répondu oui ! Quelle est la formule magique Monsieur Chimpanzé ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Cela veut dire… s'il vous plaît ! Oh ! Mais on n'a même pas de service à thé ! On n'a qu'à en fabriquer un en pâte à modeler ! Bonne idée ! Georges, tu peux nous prêter la pâte à modeler s'il te plaît ? Non ! Grrr ! Zouzou, Zaza, on a besoin de faire un service à thé pour préparer notre goûter ! Non ! Vous pourriez nous aider à le fabriquer ? Moi, je ferai la théière ! Et nous, on va s'occuper des tasses ! Voilà ! Monsieur Chimpanzé va pouvoir boire son thé ! Oh ! Cette théière est beaucoup trop molle ! Les vrais services à thé ne sont pas mous ! Ma maman sait comment fabriquer de la vraie vaisselle parce qu'elle fait de la poterie ! Ouh ! Maman, tu peux nous aider à faire un service à thé, s'il te plaît ? Avec des petites tasses et une théière dans laquelle on peut mettre de l'eau du robinet ! D'accord ! Venez avec moi ! C'est dans cette pièce que Madame Zebra fait de la poterie ! Nous allons faire un beau service à thé ! Qu'est-ce que c'est ? De l'argile ! Toutes les poteries sont faites à partir de cette terre ! Mais elle est toute molle ! On dirait de la pâte à modeler ! C'est nécessaire, Peppa, pour pouvoir la travailler ! Mais tout à l'heure, elle ne sera plus molle ! Oh ! Maman Zebra fabrique une petite tasse sur le tour de poterie ! Et voilà ! Une tasse de fête ! Wow ! Cela a l'air drôlement facile à faire ! Aimerais-tu essayer ? Oui, s'il vous plaît ! C'est bizarre ! C'est tout collant ! Oh ! Qu'est-ce qu'il a pu se passer ? Fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile ! Je vais vous apprendre une technique plus facile ! Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de ver de terre, comme ceci ! Ou plutôt en ver d'argile ! Je suis un petit ver d'argile ! Je suis un petit ver d'argile ! Fin et agile ! Qui rompe et se faufile ! Je suis un petit ver d'argile ! Ensuite, on l'enroule comme cela ! Ça fait comme des bosses ! Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main et je n'ai plus qu'à ajouter une anse ! La tasse de thé est terminée ! En comptant celle-là, on a deux tasses ! Oui ! Mais pour faire un service à thé, il en faut plus ! Les petits vont faire chacun leur tasse ! Oui ! Dinosaur ! Georges a fabriqué un dinosaure ! Il faut toujours que Georges fabrique des dinosaures ! Oh ! Il fait peur, ton dinosaure ! À présent, nous devons faire cuire le service à thé dans un four ! Grâce à la chaleur du four, l'argile va durcir ! Le service à thé doit être cuit ! Youpi ! Il n'y a plus qu'à le peindre ! Les enfants s'amusent à peindre le service à thé avec de jolies couleurs vives ! Et voilà le travail ! Ça y est ! Maintenant, on peut organiser notre goûter ! Oui, Zoé ! On a chacun une tasse ! Zut ! On a oublié de fabriquer la théière, Peppa ! Je sais ! Le dinosaure de Georges peut très bien nous servir de théière ! Mais oui ! Je vais aller le remplir d'eau ! C'est le plus beau service à thé du monde entier ! Je ne sais pas s'il s'agit du plus beau, Peppa, mais c'est sans aucun doute le plus original ! Péguerre ! Péguerre ! Péguerre !